bonjour à tous bienvenue sur my travel project c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo parce que j'avais mal réglé mon micro la première fois c'est vraiment un truc qui est rageant mais c'est pas grave on va refaire cette vidéo tout va bien se passer donc je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur ma bucket list a déjà dû en entendre parler sur ma chaîne donc on va déjà commencer par qu'est ce que c'est une bucket list parce que j'ai eu la question ce matin sur instagram une bucket list c'est simple c'est tout simplement la liste des expériences que tu auras envie de vivre ou des voyages que tu auras envie de faire ou je sais pas des objectifs personnels que tu aurais et que tu voudrais réaliser dans ta vie tout simplement donc c'est pas du tout un concours ou si c'est un concours c'est juste envers toi même et moi j'ai une bucket list depuis quelques années déjà j'ai d'ailleurs fait une vidéo bucket list sur ma chaîne qui date d'il y a très longtemps qui était encore filmé à l'iphone et où j'avais les cheveux ici donc clairement pas de lugement si tu regardes cette vidéo j'ai aussi fait une autre vidéo d'ailleurs sur ma chaîne qui date d'il y a à peu près un an et demi deux ans quand j'étais encore au brésil où je te raconte tout ce que j'ai fait déjà sur ma bucket list pour te motiver bien évidemment à ce que toi tu puisses faire aussi des choses qui sont sur ta bucket list et pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui et bien tout simplement parce que ça fait quand même un bout de temps que j'ai pas mis ma bucket list à jour et je me suis dit que c'était le bon moment et pourquoi pas te partager tout ça en vidéo en fait tout simplement donc j'ai mon carnet devant moi où j'ai écrit tout ce que je voulais rajouter sur ma bucket list et donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement te dire ce que je vais rajouter dessus et si bien sûr il y a des choses dont je parle aujourd'hui dans cette vidéo que toi tu as déjà fait ou qui sont sur ta bucket list et bien n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu veux voir déjà ce que j'ai réalisé sur ma bucket list ou si tu veux voir ce que je n'ai pas encore réalisé mais qui est déjà sur ma bucket list et bien je te laisserai dans l'écran et aussi dans la barre d'infos les liens vers les deux vidéos que j'ai déjà fait sur le sujet et aussi sur ma bucket list qui est sous forme d'article sur mon blog bon on va éviter que cette vidéo dure trois heures donc je vais commencer tout de suite et la première chose que je rajoute sur ma bucket list c'est d'aller voir les rizières de sapa au vietnam et là tu te dis ma fille tu es déjà partie trois fois au vietnam donc en effet je suis déjà allée trois fois au vietnam ce qui est quand même beaucoup et j'ai jamais vu les rizières de sapa en fait je suis déjà allée deux fois dans le nord du vietnam et la première fois j'étais allée à hanoï et j'avais visité la baie d'along et la deuxième fois je suis juste allée à hanoï en fait pendant mon voyage solo où c'était la deuxième fois que j'allais dans le nord du vietnam je suis arrivée à hanoï et ensuite je suis directement descendu dans le centre du vietnam donc pour aller voir les villes de hui et de hoi an donc je suis pas du tout restée dans le nord du vietnam mais j'ai beaucoup entendu parler des rizières de sapa ça a l'air magnifique ça a l'air d'être un coin très nature du vietnam et en fait je connais pas vraiment le nord du vietnam enfin mis à part hanoï et la baie d'along je connais pas vraiment je pense que c'est une région qui gagne à être connue donc c'est pour ça que je l'ai mis sur ma bucket list d'ailleurs en parlant du vietnam la deuxième chose que j'ai mis sur ma bucket list ça concerne le café et surtout le egg coffee qui est une spécialité au vietnam j'ai déjà vu dans certaines vidéos youtube notamment les vidéos de karen nate qui sont un couple d'américains qu'ils avaient goûté le egg coffee au vietnam donc comme son nom l'indique c'est du café avec un neuf donc ça paraît hyper bizarre comme ça mais vu leur réaction vidéo ça avait l'air très très bon donc je me dis que j'aimerais bien goûter ça ça c'est pour la partie nourriture de ma bucket list un truc à savoir sur moi c'est que quand j'étais au collège et au lycée l'histoire c'était vraiment une de mes matières préférées et du coup c'est quelque chose qui m'intéresse énormément quand je pars en voyage mis à part de découvrir la culture c'est de découvrir l'histoire alors je suis pas le genre de personne à m'enfermer dans des musées toute la journée mais j'aime quand même bien faire un ou deux ou sinon aller visiter des sites historiques ou des sites archéologiques qui est vraiment bien comprendre l'histoire et c'est pour ça que le troisième élément que je vais rajouter sur ma bucket list c'est de visiter le site de chichen itza au mexique histoire de connaître un peu un peu mieux enfin connaître tout simplement parce que je connais pas du tout la civilisation maya donc pourquoi le site de chichen itza tout simplement déjà parce que c'est une merveille du monde et je pense que si c'est une merveille du monde ce n'est pas pour rien et aussi parce que ça me permettrait de connaître en fait l'histoire de la civilisation maya j'espère que je dis pas de la merde et que j'ai dit la bonne civilisation j'ai beau adorer l'histoire je ne connais rien de la civilisation maya donc je pense que ça serait ça serait une bonne bonne occasion en fait de connaître cette partie de l'histoire alors bien sûr je parle de chichen itza mais ça comprend aussi tous les sites à côté parce que je me dis bien qu'il n'y a pas que de chichen itza pour connaître la civilisation maya donc voilà si on descend un peu plus dans l'amérique du sud et bien j'aimerais bien visiter l'archipel des galapagos donc l'archipel des galapagos fait partie de l'équateur et pourquoi j'aimerais aller là bas pour voir les énormes iguanes là j'ai déjà vu des iguanes surtout quand j'étais au brésil mais pas les trucs genre on dirait des dinosaures tu vois et je j'aimerais bien voir après bien sûr j'aimerais bien voir mais si possible dans un habitat naturel et voilà parce que sinon autant aller dans un zoo et c'est pas du tout mon objectif donc je me dis que si j'ai l'occasion d'aller au galapagos et que ça me permet de voir des iguanes énormes en vrai et bien j'aimerais bien j'aimerais bien quoi donc d'ailleurs vu que l'archipel des galapagos est en équateur et si on reste sur ce pays là et bien j'aimerais bien voir la ligne de l'équateur en équateur ça fait beaucoup de fois équateur dans la même phrase techniquement je pourrais aller voir la ligne de l'équateur dans d'autres pays du monde mais je crois que en équateur donc le pays justement et bien tu as vraiment la ligne tracée et je crois que c'est là aussi où il ya le point zéro de la ligne de l'équateur quelque chose comme ça je trouve que ça serait ça serait un sentiment assez bizarre et en même temps assez unique que d'avoir un pied dans l'hémisphère nord et un pied dans l'hémisphère sud le prochain élément de ma liste j'aurais dû le faire là au mois de mai vu qu'il ya un week-end fériné ici au canada au mois de mai mais bon forcément avec le confinement et tout ça c'est annulé mais j'étais censé partir en week-end en van dans le main alors c'est pas vraiment le week-end en van dans le main que je rajoute sur ma bucket liste mais plus le fait de faire un voyage en van ça fait à peu près un an je dirais que je me ponce des vidéos sur youtube et des playlists entières de reconversion de van de rénovation de van de voyage en van de youtube heures de toutes les nationalités différentes je crois que c'est vraiment un sujet que j'ai mais j'ai vraiment je l'ai poncé en fait ce que j'aimerais beaucoup faire c'est évidemment de convertir un van mais je ne sais pas si ça arrivera dans ma vie donc à défaut j'aimerais au moins pouvoir faire un voyage en van j'étais donc là censé le faire et partir dans le mail dans un dodge caravan aménagé c'est pas grave ça sera pour une autre fois et je suis sûr que je ferai mon voyage en van un jour c'est pour ça que je le mets sur ma bucket liste toujours pour continuer bien sûr dans les voyages vu que c'est quand même la thématique de ma chaîne j'aimerais beaucoup repartir en safari donc si tu as vu ma vidéo sur ma carte du monde à gratter où je gratte tous les pays que j'ai visité dans ma vie et bien tu dois savoir que j'ai déjà fait un safari quand j'étais plus jeune avec ma famille j'avais 9 ans et on était parti en tanzanie sauf que bien évidemment j'aurais pas les mêmes souvenirs là à 26 ans que ce que j'ai eu quand j'avais 9 ans donc j'aimerais beaucoup refaire un safari et je ne sais pas pourquoi mais il ya deux pays qui me tendent particulièrement pour pour faire ce safari ça serait la namibie et le botswana je pense que c'est parce que c'est des pays dont j'ai pas tant entendu parler que ça voilà j'ai pas vu nécessairement énormément d'articles de blogs de voyage dessus ni d'ailleurs de vidéos youtube et je sais pas c'est des pays qui m'intriguent c'est des pays dont j'ai vu quand même certaines photos je pense notamment en hamibie à ces étendues de sable à des déserts de couleurs hyper ocre et je pense que la richesse en fait de cette partie de l'afrique c'est vraiment sa faune et c'est pour ça que j'aimerais refaire un safari après bien sûr si ça se fait pas en hamibie ou botswana je serais quand même très contente de faire un safari mais bon j'ai préféré préciser le pays quoi d'ailleurs vu que je te parlais de désert en hamibie et bien j'aimerais beaucoup aller dans le désert au sultanat d'Oman en fait c'était une idée de voyage de mon papa parce qu'on devait partir en voyage pour son anniversaire qui était en avril mais forcément c'est tombé à l'eau aussi parce qu'on s'y était pas prévu suffisamment en avance et une de ses idées de voyage c'était d'aller au sultanat d'Oman pays dont j'avais carrément pas entendu parler auquel je m'étais pas non plus intéressée qu'on se le dise donc j'ai commencé à m'y intéresser quand il a commencé à parler de ce potentiel voyage là et c'est un pays dont on parle pas et dont je connais pas grand chose et qui m'intrigue en plus je connais je connais pas le moyen-orient qu'on se le dise donc ça serait aussi une bonne occasion de découvrir le moyen-orient en plus c'est une des voyages de mon papa donc si je peux faire les deux c'est à dire partir en voyage avec mon papa en plus dans un pays qui m'intrigue j'ai tout gagné quoi le prochain élément de ma liste et de faire un road trip le long de la gold coast australienne je sais que c'est totalement cliché de faire ce road trip là mais l'australie c'est un pays qui m'attire et toute la côte est donc de sydney brisbane melbourne adelaide c'est à voir c'est quelque chose que j'ai envie de voir je sais qu'il ya plein de choses à voir là bas donc j'aimerais beaucoup y aller d'ailleurs j'ai posté une story sur instagram aujourd'hui donc à l'heure où je filme ou justement je vous demandais vos éléments sur votre bucket list et donc il ya une fille qui m'a gentiment répondu en disant que la côte ouest aussi de l'australie était vraiment sous côté il fallait vraiment y aller elle m'a envoyé plein de lieux plein d'endroits à checker et en effet ça a l'air de valoir grave le coup alors là bien sûr je parle de la côte est australienne mais je pense que la côte ouest m'intéresserait aussi si tu regardes mes vidéos depuis un moment tu dois sûrement le savoir que j'ai très envie de retourner en asie et donc le prochain élément de ma bucket list est en asie et c'est au myanmar j'aimerais aller voir les temples de bagane et si possible également les mongolfières qui volent au dessus des temples de bagane alors tu vas me dire pourquoi et bien parce que j'ai vu ce que ça donnait en vidéo dans un des vlogs en asie de claire shadow donc je te mettrai sa chaîne dans l'écran en même temps que je parle elle est partie je crois trois mois en road trip en asie en sac à dos et elle a fait un vol en mongolfière au dessus de bagane et ça avait l'air magnifique ça avait l'air fou franchement ces images m'ont scotché et depuis je me suis dit que moi aussi j'aimerais vivre ça donc c'est pour ça que je l'ai mis sur ma bucket list là d'ailleurs la série de vlog de son voyage en asie sont trop trop bien enfin moi j'ai adoré la suivre dans son voyage donc je te mettrai sa chaîne encore une fois en barre d'infos pour que tu puisses aller voir ça toujours pour continuer sur mon côté un peu nerd de l'histoire et tout ça j'aimerais beaucoup déjà aller à jérusalem et surtout aller voir le mur des lamentations je trouve ça dingue que dans une même ville on retrouve trois religions et qu'elle soit tant représentée que tu sois croyant ou non je pense que c'est quand même une grosse partie de l'histoire donc moi par exemple je suis pas croyante et je trouve ça très intéressant c'est pour ça que j'aimerais beaucoup aller à jérusalem et plus particulièrement bien sûr pour voir le mur des lamentations il ya beaucoup de choses évidemment que je voudrais voir à jérusalem si j'avais l'occasion d'y aller mais sur ma liste et bien le mur des lamentations a quand même sa place il ya aussi certains éléments que j'ai décidé de rajouter dans ma bucket list qui sont assez vague je te dirais alors tu vas vite comprendre pourquoi mais parce que j'ai pas plus de détails à rajouter donc ce que j'ai mis comme élément super vague sur ma bucket list c'est de découvrir l'europe centrale hop désolé petite pause syndicale pendant que je fais le montage je voulais pas dire europe centrale je voulais dire asie centrale je me suis juste complètement mélangé avec un prochain élément de ma bucket list ne viens pas m'insulter en commentaire je parlais bien de l'asie centrale voilà on continue je pense que tu peux pas faire plus vague j'ai quand même eu la chance de pas mal voyager mais je me suis rendu compte que je ne connaissais pas du tout l'europe centrale et d'ailleurs le moyen-orient non plus tous les pays en ce temps donc ouzbékistan turkménistan kirghizistan kazakhstan tous ces pays là je ne les connais pas du tout je connais même pas leur histoire je ne sais même pas ce que je peux voir comme paysages là bas et je trouve pas ça normal en fait si on reste dans les éléments un peu pas que de ma bucket list j'aimerais bien mieux connaître l'europe je pense que je connais vraiment pas assez ce continent c'est quand même le continent sur lequel je suis née dans lequel j'ai quand même visité pas mal de pays mais finalement il ya plein de pays où j'ai juste visité la capitale donc je connais pas le reste du pays je pense par exemple à la suède où j'étais l'année dernière je suis allée visiter stockholm mais je connais pas du tout le reste de la suède c'est pareil pour prague donc je connais prague mais je ne connais pas du tout la république fin le reste de la république tchèque fin la tchéquie je connais pas du tout l'histoire du pays ou quoi que ce soit il ya plein de pays aussi que j'ai pas encore visité et que je connais pas du tout donc dans l'europe vraiment de l'est donc la roumanie la bulgarie la moldavie je connais pas ces pays je trouve ça dommage parce que je pense que l'europe a aussi beaucoup de richesses et voilà je pense que si si l'occasion se présente bien sûr et bien j'aimerais bien mieux connaître l'europe et pas juste les capitales de chaque pays bien sûr je pense vraiment à connaître peut-être pas tous les pays mais quelques pays un peu mieux retourner voir les pyramides d'égypte c'est aussi un gros gros truc que j'ai décidé de rajouter sur ma bucket list quand j'ai commencé à écrire ma bucket list il ya quelques années je m'étais mis en tête qu'il fallait que j'écrive que des que des expériences que des voyages que je n'avais pas encore fait et en fait je me suis rendu compte que c'était totalement débile parce que il n'y a pas de mal à vouloir retourner dans le même pays la preuve en est je suis allée au cambodge deux fois et au Vietnam trois fois et l'egypte ça en fait partie j'y suis allée quand j'avais 13 ans et je pense que j'apprécierais pas le pays de la même manière si j'ai retourné aujourd'hui je l'apprécierais totalement différemment et je pense que je serai beaucoup plus intéressé aussi par l'histoire du pays donc c'est pour ça j'aimerais bien retourner en égypte surtout pour voir les pyramides bien sûr je pense que c'est une grosse richesse historique de l'egypte donc voilà si tu me suis depuis quelques temps tu sais que quand j'étais au brésil j'ai quand même bien rouler ma bosse j'ai quand même pas mal visité de coins au brésil même si bien évidemment j'ai pas tout visité mais il ya un coin que j'aurais bien voulu visiter et je n'ai pas eu je n'ai pas eu l'occasion je n'ai pas eu tant non plus parce que c'est vraiment un voyage que j'aurais voulu faire pas seulement sur trois jours ce que je pense que dans tous les cas c'est pas possible mais l'amazonie c'est un endroit mais qui m'attire tellement je me dis que quand je retournerai en amérique du sud parce que je ne sais pas quand j'y retournerai mais je sais que j'y retournerai j'aurais trop envie d'aller en amazonie alors j'ai quand même eu l'occasion d'aller au tout début de l'amazonie donc quand je suis allé dans le nord du brésil j'étais à belm j'ai pris un bateau pendant deux heures et demie et je suis allé sur une ville qui s'appelle ilha do marajo donc qui est le tout début vraiment c'est pas du tout l'amazonie avec la jungle tropicale super dense et tout ça ça a été un bon début entre guillemets mais c'est pas l'amazonie pure et dure et c'est un vraiment un endroit que j'ai envie de découvrir donc si on parle de l'amazonie brésilienne je dirais plus vers santa raim ou manaos c'est vraiment ça représente quand même une grosse partie du brésil est aussi quand même une grosse partie de l'amérique du sud donc c'est vraiment un endroit que j'aurais envie de découvrir de connaître et pas juste comme je le disais pour trois jours je voudrais vraiment pouvoir y aller deux semaines et est en pleine amazonie quoi je sais pas si je le ferai honnêtement je sais pas si l'occasion se présentera mais j'espère j'espère que je pourrais me créer l'opportunité pour y aller et enfin je vais terminer cette vidéo avec deux éléments que je rajoute sur ma bucket list pour la catégorie nourriture parce que comme tu le sais j'adore la bouffe j'adore découvrir des nouvelles saveurs surtout quand je pars voyager et là j'en ai noté deux alors tout d'abord je voudrais goûter le soju en corée du sud et là tu dis qu'est ce que c'est que ce truc le soju c'est de l'alcool traditionnel sud coréen alors ce n'est pas dans le but de me bourrer la gueule ou quoi que ce soit consommer de l'alcool avec modération mais quand je vais dans un pays j'ai envie de goûter les traditions locales et le soju on a parlé en long en large et en travers alors encore une fois pas me taper toute une bouteille entière peut-être juste un verre mais j'ai envie de j'ai envie de savoir ce que ce que ça goûte quoi tout simplement et enfin le dernier élément de cette bucket list mise à jour c'est pas nécessairement juste un truc à cocher sur ma bucket list ça serait plus un objectif pour tous mes voyages à venir et ça serait de goûter de la street food dans tous les pays où je vais voyager désormais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait plein de voyages que j'avais fait où j'avais pas nécessairement goûter la street food du pays parce que justement c'était cuisiné dans la rue donc à l'époque j'avais un peu peur de me choper une tourista ou une bactérie ou ce genre de choses et je pense que c'était complètement une idée reçue de ma part et je trouve ça dommage parce que je pense que je suis passé à côté de certains plats et à côté de certaines saveurs qui devaient mais est super typique du pays dans lequel j'étais et je suis passé à côté de ça je trouve ça je trouve ça bête en fait donc je me dis que j'aimerais bien me rattraper pour mes prochains voyages et à partir de maintenant dans tous les pays où j'irai si la street food existe bien sûr eh bien je voudrais goûter je sais pas deux ou trois spécialités de street food donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça t'aura plu j'espère que ça t'aura donné des idées pour toi aussi mettre à jour ta bucket list si bien sûr il ya des éléments de ma bucket list dont j'ai parlé aujourd'hui que toi t'as fait n'hésite pas à me le dire en commentaire et si tu penses qu'il ya des choses que je devrais rajouter sur ma bucket list n'hésite pas à me le dire aussi histoire que ça me donne des idées que je continue un peu à l'alimenter comme d'habitude je te laisse l'article de ma bucket list dans la barre d'infos ainsi que les vidéos que j'ai déjà fait sur le sujet j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo ciao